Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. On est le 29 octobre 2020, 14h23, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Profitez-en pour vous abonner pendant que vous êtes là. Si ce n'est pas déjà fait, merci à tous ceux qui le sont déjà. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages aussi, toutes sortes de liens vraiment pertinents. À tous les jours, j'en reçois des dizaines et des dizaines et je vous en remercie. Maintenant, le phénomène extraterrestre devient de plus en plus pris au sérieux. Chacun a leur théorie. Vous avez vos croyances, moi je les miennes. Moi je les ai déjà expliquées, j'ai bien l'impression qu'on est une expérimentation et que ces gens-là, de l'extérieur, venus de loin, veillent toujours sur nous et viennent ici. Peut-être qu'on a colonisé cette place-là parce qu'on a besoin de ressources, entre autres. On a tous besoin de ressources, on a tous besoin d'eau, on a tous besoin. Qu'est-ce que, parce que si on regarde les anciens écrits, il y a toutes sortes de récits de plusieurs, plusieurs coins du monde où on parle de gens descendus du ciel sur des chariots de feu, sur des, d'autres qui repartaient sur des chariots de feu, des récits vraiment, vraiment renversants. Si on revient à plus récemment, on a le Pentagone qui a déclassifié des images assez spectaculaires de ces pilotes qui ont expérimenté des choses. On a aussi appris que le Pentagone avait des programmes d'études. La France, le gouvernement français a aussi des programmes d'études de ces phénomènes qu'on appelle aériens non identifiés. Le Chili aussi avait, il y a quelques années, je vous en avais parlé, il y a longtemps, je vais retourner voir la vidéo, divulgué des cas aussi de son armée qui avait expérimenté des phénomènes étranges. Donc, c'est pris au sérieux maintenant par la Chine, la Russie, par tous les grands gouvernements. Est-ce qu'on a déjà établi des contacts? Est-ce qu'on a déjà des choses qui sont en marche entre nos dirigeants? Vous avez autant de... vous avez à faire vos propres conclusions vous-même. Elles sont aussi valables les unes que les autres. Une chose est certaine, ce phénomène-là maintenant est pris au sérieux. C'est plus juste des hurluberlus, c'est plus ce qu'on pense, c'est plus ce qu'on pense que sont ces êtres-là non plus, des espèces d'étranges bébites vertes comme les martiens. C'est plus ça. Vraiment, c'est quelque chose de... Ce que les pilotes ont expérimenté, c'est des technologies que personne ne connaît encore. Enfin, nous, on ne les connaît pas. Peut-être que les hauts-gradés de nos gouvernements les connaissent. Peut-être qu'on a des échanges avec eux, peut-être qu'on a... je ne sais pas. Mais une chose est certaine, ce phénomène-là est là, ces récits sont là, ces témoignages sont là par millions. Et qu'est-ce qu'on vient chercher si on part avec l'idée qu'il y a des civilisations avancées ailleurs et qui viennent nous visiter? Qu'est-ce qu'elles viennent chercher? Elles viennent chercher quelque chose? En tout cas, elles ne veulent pas établir un contact avec nous pour l'instant. En tout cas, ça, c'est clair, parce que ça aurait été déjà fait il y a longtemps. Est-ce qu'il y a des contacts qui sont faits entre les dirigeants de nos pays respectifs, de haut niveau, dont personne n'est au courant, juste une minime partie de la classe dirigeante? C'est possible. Est-ce que ces gens-là viennent sans avoir de contact ou sans avoir établi de contact encore pour chercher des ressources naturelles, de l'eau, de l'art ou des expérimentations sur le bétail, sur la vie ici, sur ce qu'on a créé comme vie, si ces gens-là sont à l'origine de la vie ici, si c'est une de vos théories, comme moi j'en ai probablement une qui ressemble à ça dans mes croyances. Mais on vient chercher quelque chose. Et je vais vous laisser dans la boîte de description une vidéo d'une chaîne que j'aime beaucoup ici, Quest TV, qui nous raconte l'histoire de ce lac, je pense que c'est Colbyn, au Chili, où le maire de cette ville dit avoir vu un vaisseau spatial et soudainement il y a deux milliards de gallons d'eau qui sont disparus de ce lac-là. Finalement, on a d'autres théories concernant la disparition de cette eau, de ce lac, qui font plus référence à des explications naturelles. Mais quand même, cette eau-là est disparue. Il y a plusieurs témoignages de gens qui ont vu des appareils en train de siphonner l'eau, que ce soit au-dessus de l'océan ou de l'ac. Avec ces espèces de typhons. Donc, on vient chercher quelque chose. Il y a des pays où c'est vraiment très actif. Au Chili, par exemple, les visiteurs du Chili ne sont pas étrangers à l'observation du ciel car, clair et infini, avec des observations de renommée mondiale dans des régions telles que la Serena, Atacama, permettant à tout le monde, des amateurs enthousiastes, aux astronomes professionnels, de rejoindre les points entre les constellations scintillantes d'étoiles. Mais si vous pensez que la plus grande surprise à venir serait une étoile filante, vous devrez peut-être réfléchir à nouveau. Croyez-le ou non, le Chili est souvent cité comme le pays avec le plus grand nombre d'observations devenu enregistré une faible humidité des plateaux à haute altitude et un ciel clair et relativement exemple de pollution lumineuse. Tout concours, en faire un favori parmi les chercheurs devenus du monde entier. On passe aux lignes de Nazca, ces espèces de représentations que tu peux voir seulement de vraiment très haut, que plusieurs ont associées peut-être à des points de référence pour des gens qui viendraient d'ailleurs. Et il y a plein de sites, il y a plein de constructions très étranges qui font peut-être référence justement, et qui sont toutes sur une même ligne, qui sont faites, j'en ai déjà parlé, des constructions vraiment, vraiment fascinantes, de différentes époques très lointaines, mais qui sont toutes sur le même parallèle, qui ressemblent à vraiment une route ou à un passage pour des visiteurs de l'espace. Donc, on a beaucoup, 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 beaucoup d'observations. Devenu en 2008, un sentier désigné pour les OVNI a été ouvert par le conseil local, encourageant les visiteurs à explorer la région. Donc, la ville Andine, modeste de San Clemente, a acquis une renommée galactique ces dernières années, devenant une mec inattendue pour les amateurs d'OVNI. Dans le milieu des années 80, des centaines d'observations curieuses ont été signalées dans la région en 2008. Donc, le Chili. Ça nous amène à... Je pense que je peux le trouver. Bien, il y a l'histoire de ce lac-là, mais la marine, à l'époque, c'était pas si lointain que ça, en 2017. Ça avait fait la une de plusieurs journaux. Une vidéo révolutionnaire sur les OVNI vient d'être publiée par la marine chilienne. Donc, on avait cette... La vidéo qui montre deux lumières circulaires connectées à un point chaud, dégageant beaucoup de chaleur à gauche. Tout le monde se rappelle de cette fameuse vidéo. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Je vous l'avais déjà partagé à l'époque. Et le gouvernement chilien a candidement avoué qu'il ne savait pas exactement ce que c'était et qu'on était incapable d'expliquer ce phénomène-là. Je vous laisserai le lien du Huffington Post qu'il y a les vidéos en question qui sont là. Donc, ça, c'est pour ce qui est du Chili, entre autres. Et il y a les fameuses vidéos du Pentagone que vous avez vues et revues et revues et revues, là, aussi. Et il y a cette histoire de ce maire qui dit aux gens de Quest TV qui sont allés faire une petite vidéo que je vais vous laisser dans la boîte de description, qu'il a vu un objet volant non identifié et que deux milliards de gallons d'eau sont disparus du lac. Des choses étranges se sont produites à Lago Colbune, au Chili. Le lac est connu pour ses observations constantes d'ovnis. Et même le maire de l'une de ces villes les plus proches de la région a raconté cette histoire-là. Qu'il a vu un objet volant non identifié et que deux milliards de gallons d'eau sont disparus. Il y a plein, plein de ces histoires-là. Donc, qu'est-ce qu'on vient chercher? On a appris que la Russie aussi, je vais essayer de trouver le lien. Je pense que je l'avais quelque part. Sinon, la Russie vient de découvrir le plus grand gisement d'or, probablement. Je vais essayer de vous trouver ça. Le lien en question, c'est celui-là. Je vous laisse aussi dans la boîte de description. 1900 tonnes, les plus grandes réserves d'or du monde découvertes au fin fond de la Sibérie. La semaine dernière, le plus grand stock d'or du monde a été révélé lorsque les grands producteurs d'or de Russie ont déclaré que son gisement inexploité contenait les plus grandes réserves du monde. Donc, est-ce que l'or est un quelque chose qu'on recherche, une ressource qu'on recherche aussi? Enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités. On a la France, je vous en ai parlé, qui s'intéresse aussi, selon Alain Juillet, on s'intéresse énormément aux OVNI. Et il y a ce maire-là de cette ville qui dit à ses producteurs, et on le voit ici, le maire, qu'on est venu siphonner deux milliards de gallons qui sont disparus. On a d'autres explications, géologiques, peut-être, mais c'est une possibilité, on en voit beaucoup. Enfin, ce phénomène-là est vraiment, vraiment pris au sérieux de plus en plus. et il faut se faire à l'idée qu'on va en parler de plus en plus, que ce n'est pas une histoire qui va être reléguée aux oubliettes maintenant que le Pentagone, les gouvernements, se préoccupent de ce phénomène ou de ces phénomènes aériens non expliqués. parce que ça pose aussi une question de sécurité nationale. On ne sait pas, on ne connaît pas encore l'origine, mais on peut en déduire avec notre jugement qu'il y a quelque chose d'anormal, qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de la technologie qu'on connaît. Et ça ouvre toutes les portes. Et je voulais vous partager ça. Je sais que vous avez beaucoup, beaucoup d'intérêt pour ça. je pense qu'on est probablement peut-être encore en train de nous garder à l'œil, de nous observer, observer ce qui sont venus peut-être s'ils sont à l'origine de notre existence, de la vie peut-être sur Terre, dans le but de coloniser et d'expérimenter. Parce qu'on parle de gens qui seraient vraiment beaucoup plus avancés que nous. Peut-être nous-mêmes dans le futur, revenons dans le passé. Toutes les possibilités sont là, on est dans un univers quantum, quantique, où toutes les possibilités existent. C'est vraiment fascinant et c'est vraiment aussi intéressant et libérateur de penser comme ça. Je vous le dis, c'est libérateur de toutes les tensions qu'on peut vivre au quotidien qui sont vraiment réductrices. Il faut s'intéresser à ce sujet-là qui est des plus fascinants parce que c'est un peu nos origines qui sont là-dedans et tout ce qui se passe aussi en ce moment. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada